Tu crois ? À un moment-là, je vais te parler. Je suis en train de voir quelque chose en train d'apparaître devant toi. C'est un jour des grâces. Restez dans la preuve. Alléluia. Il faudra dans quel jour vous vivez encore une autre chose par laquelle vous les reconnaîtrez. Ce qu'il vit, c'est qu'il vit. Le Saint-Esprit a toujours un côté prophétique. Maintenant, comment vous pouvez m'expliquer aujourd'hui qu'une église peut avoir le Saint-Esprit sans les prophéties? Ah, c'est super. Parce que le Saint-Esprit il a le côté prophétique. Parce qu'il doit annoncer. Il doit vous annoncer des choses. J'ai le 2ème-2ème-3ème. Je n'ai pas même mon esprit sur toute chair. Vos fils et virgule, vos fils et vos filles prophètes. Mais si l'Esprit met ça après, il réfléchit à suivre. C'est comme ça. Mais l'Esprit des seuls qui vient c'est moi pour te donner costume, cravate, long, j'y peux. On doit vraiment vérifier ça. C'est mieux, ce n'est pas mauvais, mais l'Esprit quand cela vient, ça actionne la puissance. C'est ça que c'est passé à la chambre de hôte. Quand le vent peut-être s'y souffler, le Saint-Esprit est descendu. Il s'est mis à parler en d'autres langues selon que l'Esprit ne puisse c'est de s'exprimer. C'est ça le vimeur du Saint-Esprit. Et Malachim va nous ramener à la flotte des apôtres. Ceux qui se passent à la Pentecôte. Qu'est-ce qui était passé à la Pentecôte? Le Saint-Esprit descend et fait des gens des prophètes. Il livre les yeux, il penit la langue, les gens commencent à parler de la part de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est là mais oh non nous avons le Saint-Esprit et c'est fini ah non mais c'est fini non 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 frère 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 le christianisme sans la manifestation du Saint-Esprit ah c'est l'allouement le christianisme doit être basé sur la manifestation parce que nous ne proches pas un Christ est mort un Christ est vivant et le Saint-Esprit n'a pas pu être dans la poche commencer à montrer comme carte d'identité j'ai le Saint-Esprit j'ai le Saint-Esprit vous recevez une puissance dynamia la puissance vous recevez une puissance le Saint-Esprit s'il viendra c'est vous et vous serez maintenant quand il vient c'est une puissance c'est une personne qui vient avec la puissance pour terminer à comprendre des choses que dans la chambre comme ça tu ne peux pas le faire et lui il va t'aider à le faire parce qu'il sait que tu ne seras pas avec le pasteur tous les jours tu ne seras pas tous les jours à l'église le jour tu seras à ta besoin une heure l'enfant tombe malade les yeux tournent non, non il s'appelait le pasteur le pasteur le pasteur il ne repasse pas je suis avec toi tu pouvais à ma épée je vous les donne les œuvres que je fais vous les ferez ici voici les migrants qui accompagneront les pasteurs et les archevêques voici les migrants qui accompagneront les professeurs et les évangélistes voici les migrants qui accompagneront ceux qui auront qui ont pris ou soit que tu as cri ou soit que tu n'as pas cri c'est tout c'est tout ou soit que tu as cri les migrants peuvent t'accompagner dans ta chambre comme s'il n'y a personne et tu commences à prier dans le nom de Jésus ma fille ne partira pas ma fille ne partira pas reviens à la vie qu'est-ce qui fait cela ? la puce n'est venue et que Dieu active sa puissance en toi afin que tu le manifestes dans ce monde recevez selon le nom de Jésus au nom d'évangéliser évangéliser c'est bien je soutiens les évangélistes aller dans le coin d'avenir c'est bien c'est évangélisé il faut faire des tracts il faut éviter les gens c'est pas mauvais c'est bien c'est une bonne chose à faire mais si c'est accompagné avec la puissance ça va vous faciliter la tâche ça va vous faciliter la vie vous n'arrivez aucun endroit comme ça vous vous lancez des défis non, non, vous remise là, non, là moi je réponds ah tu réponds pourquoi mais tu sais pas que tu as laissé dans la maison ton enfant qui est malade qui s'appelle Roger comment tu sais non, laissez-le que tu m'en parle d'ailleurs tu as contacté avec telle personne au téléphone il t'avait appelé à 8h40 une minute et tu lui as dit ça, ça, ça il t'y a rendu avec le médecin dans deux semaines et c'est toi qui réfléchis de prier hallelujah nous avons enlevé ça dans l'église et nous voulons voir que l'église avance avec des explications et puis quand quelqu'un manifeste ça enlève le dénominationnel donc si c'est dénominationnel la Bible est dénominationnelle le message est dénominationnel parce qu'ils ont les chants de la Bible le parler à l'âme le processus le miracle ce sont des choses bibliques si c'est dénominationnel la Bible est dénominationnel le manque de puissance aujourd'hui a fait que tout ce que nous ne comprenons pas tout ce que nous n'arrivons pas à manifester on traite ça de la magie parce qu'on n'a pas arrivé à faire ça manque de vie de prière manque d'avoir Dieu vivant mais gloire à Dieu nous sommes dans une bonne adresse Alléluia quand je m'appelle le ministère je lui avais dit Seigneur tu sais déjà qu'il y a beaucoup de prédicateurs qui prêchent moi aussi je veux encore ajouter encore d'autres prédications on prêche déjà c'est l'autre à ajouter seulement pourquoi Seigneur si tu veux que moi je puisse parler de ta part donne moi ma particularité et confirme chaque parole que je dirai d'ailleurs comment c'est ici dans ma femme là et là ma mère était malade on devait l'opérer je lui ai dit ma mère cherche d'abord l'argent pour qu'on fasse l'opération on ne sait pas si ça va marcher si ça ne va pas marcher ici à Kinshasa ben opération oui et moi-même je souffrais on devait aussi m'opérer mais Dieu me dit oui tu vas prêcher tu vas prêcher les blagues tu vas prêcher c'est moi à Kinshasa en Europe l'emploi commence ici dans ma famille Dieu m'a dit je te donne les signes je commence avec toi et j'ai prié pour ma maman plus de 20 ans aujourd'hui plus de 20 ans on n'a jamais opéré moi plus de 20 ans on n'a jamais opéré Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui normalement il n'a jamais changé Dieu a commencé à confirmer ah voici voilà voilà un pasteur j'avais dit ça en anglais on a voulu me lapider un pasteur qui prêche il le répète ici qui prêche sans la puissance sans démonstration de la puissance c'est un professeur de religion cherchez l'école engagez-les on va commencer à expliquer la Bible être pasteur ça ne veut pas dire qu'il commence à expliquer la Bible explique-nous après manifeste la puissance parce que le prophète dit personne ne peut monter sur cette chair pour procher s'il n'a pas été en contact avec Dieu dans le sable sacré non 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 le ministère n'a pas le courage je ne peux pas s'il n'y a pas il faut que l'on ne peut pas que l'on ne peut pas s'il n'y a pas pas le courage qu'il n'y a pas 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 de la liberté comme il n'y a pas quand on est en train de voir ce moment dans sa bâche, on va vraiment aller en train de voir ce moment en train de voir ce moment mais le courage Dieu ne veut pas que nous sommes en train de encourager Dieu veut que nous oeuvrons en Dieu quelque chose qui va changer les gens c'est pourquoi je dis une église qui n'a pas la puissance le pasteur souffre il doit suivre le croyant il doit le s'inspirer il doit le s'inspirer si tu nous amènes au bateau du Saint-Esprit il sera changé il s'est réjoui ce grand homme arrive arrive en Afrique du Sud il trouve le zoulou nus en 1951 nus avec le lingam en train de suivre la parole vous voyez il n'a pas commencé vous allez vous s'habillez regardez comme vous êtes ici la forêt Jézabelle non 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 il a proché à la fin il a demandé qu'il se pose les mains et je vais prier pour que vous recevez le Saint-Esprit et quand il a demandé au Père de leur accorder le Saint-Esprit il a dit que directement tout ils m'ont mis ils sont rentrés à la maison ils se sont habillés ils sont revenus à la campagne je me l'ai dit qui les avait dit de s'habiller qui les avait dit c'est le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit non 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 c'est le Saint-Esprit c'est le travail du Saint-Esprit qui enlève les gens de Colas c'est le Saint-Esprit qui enlève le mini-Égypte c'est le Saint-Esprit qui donne la vie de la sanctification ce n'est pas l'effort de l'homme le souffle du tréor le souffle du tout puissant le vent est pétoué quand cela entre ça change l'homme ça transforme l'homme sans les efforts je ne voudrais jamais pas faire ces choses je sais là où j'étais je sais là où je vais me ramasser si ce n'est pas le Saint-Esprit si ce n'est pas le Saint-Esprit hier j'étais chez ma grande soeur à Paris elle était en train de donner le témoignage à son ami elle me dit non 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 oui le Saint-Esprit transforme change les gens amener les gens à un contact avec cette personne si tu y entres si tu les rencontres dans ta vie ma soeur on ne va pas insister pour que tu vives à l'église non non on ne va pas t'insister oui non même dans le nage comme ça je pars à l'église oh non le temps a changé aujourd'hui elle est très bon le temps a changé Jésus est le même oui la civilisation change mais Jésus reste le même le même Dieu des apôtres des prophètes c'est le même Dieu aujourd'hui en 2024 si tu les rencontres il fera la même chose est-ce que vous êtes pas à les rencontres aujourd'hui qu'il rentre dans vos cœurs et qu'il amène le changement ce dont vous avez besoin c'est le Saint-Esprit il est plus que tout le monde tu peux tout manquer mais si tu as le donateur de tout excellent tout ira bien ah je sens la gloire de Dieu je sens la présence de Dieu bon j'ai parlé beaucoup de cette personne maintenant quand il vient il habitera où il sera où il sera en vous en peu de temps le monde ne me verra plus mais vous vous me verrez parce que je serai avec vous même en vous il y a deux choses donc avec vous donc et en vous il sera avec vous comme l'ange du Seigneur qui campe tout autour de nous pour vous arracher au danger il sera avec vous et il sera aussi en vous comme le saut comme le saut du salut pour que vous ne puissiez pas perdre votre salut il est là à l'intérieur de vous il vous aime et il prend soin de vous et il entre dans votre cœur et quand il entre il ne reste pas là comme un téléspectateur mais comme un acteur il vous donne la puissance d'agir la puissance d'attraction et la puissance de la transformation les gens vont venir vers vous et vous allez manifester le Dieu qui change les gens le Dieu qui transforme les vies c'est bien de se discipliner comme je dis mais c'est bien c'est très bien quand c'est le Saint-Esprit qui fait parce que changer quelque chose et être délivré de la chose c'est comme si donc toi qui j'ai changé ça veut dire tu es seulement planté là mais on a seulement levé les fruits on a coupé les branches on a levé le fruit de l'arbre mais l'arbre est seulement planté après des années ça va devenir encore le fruit donc la délivrance c'est quoi ? c'est déraciné donc tu n'as même appris l'envie de la chose donc Dieu a déraciné la chose en toi il t'a donné maintenant un esprit nouveau il t'a donné sa présence et ce n'est plus toi qui vis c'est Christ qui vit en toi et c'est lui qui se manifeste en toi ton mari va s'étonner mais qu'est-ce qui se passe avec cette famille j'ai tout fait comment ça elle est toujours calme elle ne s'est fâchement comme je lui dis mais qu'est-ce qui s'est passé elle a rencontré une personne spéciale le Saint-Esprit est entré en elle mais ses enfants il y a quoi avec ses enfants les enfants ont réussi le Saint-Esprit ce dont les enfants ont besoin ici en Europe c'est la présence de Dieu le Saint-Esprit sans cela c'est grave avec l'éducation il dit c'est grave que je vois c'est très grave c'est très grave amenez Christ lui le soutient il va vous aider à bien éduquer vous croyez que le Saint-Esprit peut parler le Saint-Esprit peut guérir il révèle les choses cachées il sonne même la profondeur de Dieu le Paracrytus le Saint-Esprit voilà il dit je pense le prophète dans la brochure pourquoi crier parler envoyer ça à tous les pasteurs de la Belgique de Paris de Kinshasa qui nous expliquent ça au Paracrytus quand c'est il dit je pense qu'un homme ou une femme un garçon ou une fille avec une conception intellectuelle de la parole ne peuvent jamais avoir un parfait fondement avant avant d'avoir rencontré cette lumière qui amène cette parole à une réalité Frère Branham continue je pense qu'aucune église avec sa pratique peu importe qu'elle est intellectuelle et fondamentaliste cette église ne peut jamais prospérer avant qu'elle est surnaturelle ne se soit fait connaître parmi ces gens-là et qu'il a vu quelque chose avec lequel il faut parler et que la chose le répondra et confirmera cette parole et qu'il frère et qu'il n'a dit peu importe sa parole et un autre pasteur est proche même si il faut qu'on a six heures et à la fin il n'y a pas Dieu qui se manifeste cette église ne peut jamais prospérer on se rend finit que nous avons beaucoup de monde mais c'est l'échec et on nous avait une grande mais c'est l'échec la prospérité du néglise ne dépend pas de bâtiment la prospérité du néglise ne dépend des qualités de croyants qui peuvent manifester Jésus la vie comme le Jus qui garde le ciel ce saint m'est prospère hallelujah personne ne peut s'en tenir tel même qu'il ne peut jamais avoir un passé fondement sans devoir rencontrer la lumière surnaturelle le saint esprit qui vient comme la colonne de feu il te parle tu lui parles ah c'est ça la prospérité et maintenant je suis en train de vous parler la colonne de feu est en train de circuler ici la colonne de feu est en train de circuler dans la salle rien ne sera comme à toi ta maladie va quitter tes problèmes veulent disparaître Jésus Christ est le même Dieu est fidèle hallelujah la nourriture spirituelle autant qu'on venait je finis ici verset 1965 paragraphe 167 à 168 écoutez or c'est frère pour la même qui explique la venue il dit or si Christ nous apparaissait dans un corps physique ressemblait trait pour trait au portrait du Christ de 33 ans d'offmann vous connaissez la photo et que du sang coulait de sa main et tout qu'il y avait des marques et des coups partout je n'accepterai pas ça non 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 quatre non si Jésus Christ vient aujourd'hui comme la photo d'offmann il vient comme ça quand on est dans la photo d'offmann je n'accepterai pas ça comme ça non non c'est compliqué mais là comment tu veux qu'est-ce que tu veux dire il explique quand il viendra nous-mêmes tout le temps le verra toute l'homme le confessera comme le clavard l'Orient et se montre en Occident c'est de même que sera l'avenissement du fils de l'homme il dit mais écoutez mais il s'encarnera lui-même prendra votre corps et mon corps il vous donne des dons il me donne des dons et c'est à travers de ces dons qu'il se fera de notre vie même je ne sais pas si les gens ont compris il dit quand il viendra lui-même il va s'incarner il va prendre votre corps il prendra mon corps après il va s'incarner il lui donne des dons il me donne des dons à travers de ces dons il se sera connecter il va s'incarner attendez maintenant on va voir Jésus si vous voulez voir Jésus n'attendez pas de voir avec robe non non robe celui qui lui a eu avec le barbe Jésus est venu non aujourd'hui Jésus il a une chemise bleue vestant grise il a dit Jésus en veste blanc c'est mis glas il a dit Jésus en ronde Jésus en vip ah alléluia le Jésus de aujourd'hui ah il a maintenant comment je veux le connaître s'il se manifeste au moyen des dons quand il est apparu après sa mort et sa résurrection on ne devait pas le connaître Marie de Maldonet était lente de pleurer qui a pris le corps de Monseigneur il voit un homme venir il dit pourquoi tu pleures ici Marie lui a dit papa Jardinet si c'est toi qui a pris le corps de Monseigneur remet remet il l'appelle Jardinet elle ne savait pas que c'était Christ parce qu'il avait changé de forme si Jésus lui apparaissait comme il s'en connaissait remet ça c'est Jésus la forme que Jernière a donné c'était la forme de Jardinet oui 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 Marie elle a commis que c'est Jésus Jésus lui a dit tu t'appelles Marie de Madala tu viens de quel endroit reviens ton problème la Bible dit la femme qui lui a dit Rébillie elle a reconnu Jésus par rapport à la manifestation si vous voulez connaître Jésus il fera les mêmes œuvres qu'il a fait en valier les choses qu'il a fait en quantité il le fera ici à Bruxelles et c'est là que nous connaissons que Jésus est au milieu des loups est-ce que vous le croyez levez vous après l'histoire s'entend m'a pris le sévère boire avec merci sévère le mal de l'eau que vous avez et le mal de pied vient d'être quitté le dos qui descendait jusqu'au pied c'est vrai cela vient d'être quitté tu viens d'être guéri de cela je viens de te donner la paix la paix on est en train de t'arracher la paix dans la maison pour qu'il n'y ait pas la paix dans ton cœur et que cela te donne des crises mais Dieu vient d'arrêter cela la paix va revenir reçoit selon le nom de Jésus croyez-vous de tout votre cœur que Jésus est là il peut restaurer des choses il peut vous rétablir oh merci Seigneur Seigneur Jésus je prêchais ta parole toi le dieu de Zoé toi le dieu de Marc-Pélin je parlais de toi merci Seigneur Jésus tu as dit que tu viendras et tu manifesteras ta puissance maintenant entre en scène je demande aux anges qui m'ont accompagné pour cette réunion de se manifester maintenant d'entrer maintenant en scène de toucher les gens même celui qui n'a jamais senti la puissance qu'une faute de puissance tombe sur lui maintenant même sur les enfants sur les adultes comme les jours de la Tante Côte et que les maladies commencent à disparaître et que le blocage les malédictions commencent à quitter vos vies au même puissant de Jésus et que vous puissiez recevoir maintenant 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 une puissance dans eux qui va vous transformer qui va vous changer lève les mal à l'outil Seigneur que ton vent souffle que le vent du Saint-Esprit souffle maintenant que le vent du Saint-Esprit souffle 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 maintenant dans vos vies et que les choses qui ne marchaient pas commencent à marcher maintenant même et que l'autre chose supérieure tombe sur toi reçois la gloire amenez-moi la fille ici aujourd'hui c'est un jour viens 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 réciflaissez plaissez elle a une grâce particulière c'est ta maman une grâce particulière une étoile particulière qui amènera une grande bénédiction et la joie dans la famille à partir d'elle Dieu enlèvera la honte mais le diable voulait la détruire depuis son enfance je vois même dans sa naissance beaucoup de complications des maladies en grandissant beaucoup de choses et je suis en train de voir elle ne peut pas de le mettre ici pour les fiers mais je vois on est en train de mettre un bandeau noir je vois on a mis ce bandeau là un, deux, trois il y a trois ans passé il y a trois ans passé on a mis ce bandeau là pour commencer à tourmenter ses mères et qu'elle manque même le sommeil et qu'elle puisse vraiment avoir le problème des mains et des yeux c'est à cause de la grâce qu'elle a mais maintenant je suis en train de parler je vois l'ange avec le ciseau en train de couper ces bandeau là parce que son étoile va beaucoup briller son étoile va beaucoup briller et elle va servir le Seigneur est-ce que vous croyez depuis votre cœur Dieu est en train de te restaurer papa Dieu est en train de te restaurer je suis en train de te voir assis dans une chaise cassée une chaise cassée 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 il n'y avait pas d'équilibre pour s'asseoir c'est un esprit d'instabilité oui un, deux, trois, quatre cinq, six, sept sept ans de cela que tout ne marche pas il y a comme une stabilité qui a beaucoup duré qui a beaucoup duré dans la famille oui, 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 oui et je vais vous essayer vous recommencer de faire quelque chose vous recommencer encore aujourd'hui Dieu vient de mettre fin à cela Dieu vient de mettre fin à cela aujourd'hui comptez les trois mois qui viennent tu témoigneras la gloire de Dieu tu témoigneras la gloire de Dieu parce que Dieu est en train de te stabiliser croyez dans tout votre cœur que Jésus-Christ est vivant je veux un enfant un enfant un enfant un enfant un enfant qui a des problèmes comme pour écouter et parler un peu teint brun si vous connaissez cet enfant vous l'avez laissé à la maison dans la famille il a des problèmes comme de parler de parler de parler nous avons un enfant de prier de prier venez, venez, venez je vais à faire que j'ai un peu de parler Esprit de Dieu, manifeste-toi au milieu de nous. Viens, Esprit de Dieu. Esprit, Esprit de Dieu, manifeste-toi, manifeste-toi, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu, manifeste-toi au milieu de nous. Viens, Esprit de Dieu, manifeste-toi, manifeste-toi, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu, manifeste-toi, manifeste-toi au milieu de nous. Viens, Esprit de Dieu, manifeste-toi, esprit de Dieu. Esprit de Dieu, manifeste-toi, manifeste-toi au milieu de nous. Viens, Esprit de Dieu, manifeste-toi, manifeste-toi au milieu de nous. Viens, Esprit de Dieu, manifeste-toi, manifeste-toi. Viens, Esprit de Dieu, manifeste-toi au milieu de nous. Jésus-Christ est le même. Jésus-Christ est le même. Aujourd'hui, je vous mets en témoin devant l'Église que cet enfant servira les Seigneurs. Amen. 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 Et Dieu vient de guérir l'enfant. Amen. Maintenant. Amen. Amen. Vous le croyez de tout votre cœur? Amen. Jésus-Christ est le même. Amen. Il n'a jamais changé. Amen. Oh, Jésus. Levez les mains, priez pour la foi, pendant que l'on se chante de prier. Amen. Non, le nom de Jésus, Seigneur, Dieu des grâces, que les paroles entre, 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 entre Seigneur, Dieu des grâces. Entre. Seigneur, Dieu des grâces. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Élie. Élie les prophètes. Élie. Regarde-moi Elie Au nom de Jésus Que tu parles maintenant Et que les paroles reviennent En toi et que tu sers le Seigneur Au nom de Jésus Elie Dis dans le micro Jésus Elie Dis Jésus ma guérie Elie Dis Jésus ma guérie Et que tu ne fais pas A plaisir Et que tu parles A l'école Et qu'on t'enlève dans la salle Là qu'on a mis l'enfant Cet enfant ici n'est pas Un sou nué Cet enfant ici parle Maman ne pleure plus Dieu t'a donné la joie Dieu a restauré ta vie L'état de paix est fini La Bible dit les enfants sont une bénédiction Que Dieu donne Ce n'est pas de problème Moi on n'a pas eu tout ma problème Cet enfant c'est une bénédiction Au nom de Jésus Elie Dis gloire au Seigneur Dis gloire au Seigneur Dis gloire au Seigneur Dis gloire au Seigneur Au nom de Jésus Amen Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au Père de Dieu Merci Seigneur Alléluia 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 Jezus Merci Seigneur Alléluia Jésus Merci Seigneur Merci Seigneur Au nom de Jésus